Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Bon, aujourd'hui, on va reparler de Ciara parce que tu te rappelles, j'avais fait une vidéo parce qu'elle a voulu sortir un son qui a été un flop total parce qu'à un moment donné, quand tu te foules des gens, à un moment donné, les meufs elles voient quand même. À un moment donné, tu dis que tu fais un son indépendante woman alors que tu es marié à Russell, alors que tu étais une baby mama. Donc, à un moment donné, les meufs elles font... Géraldine, j'ai l'impression que Ciara se fout, hein ? Hein ? C'est ça, hein ? C'est bien ça, girl ! C'est bien ça, girl ! Elle se fout, hein ? J'ai l'impression qu'elle essaie d'une multitude de bananes. Bon bref, en tout cas, je te laisse regarder le petit clip d'une réaction d'une meuf par rapport à ça. Et on en discute. C'est bon, c'est bon. C'est bon. How are you in a happy, healthy relationship after being a baby mama? And now, as a single mother, you were picked up by Russell Wilson, and you now have a dream life. And so why can't you promote that? Why can't you promote single mothers can get remarried? Single mothers can have a happy lifestyle. No, instead, you're promoting the working woman. The I don't need a man toxic culture. And you're creating a division between men and women. There's good men out here that want to provide, ladies. But if you keep listening to these uber wealthy women who want to keep you single, oh yeah. Oh yeah, you didn't know that marriage benefits are for the wealthy? You didn't know that the wealthy want to stay wealthy and they want the 90% of you guys to stay broke? Oh yeah. Because here's the thing, if it was women empowerment, why are we even talking about men? There's nothing wrong with if a woman wants to work and get her own money. But why do we have to promote the don't need no man? Why do we have to promote that? Why can't we just say, listen ladies, if you want to work, you want to work hard, go get it girl. Nah. This is for the women that don't need a man, sis, really? I really want to like celebrities, you guys. But the more and more that they keep doing shit like this, it shows me that in plain view, they don't care about the fans. They want you to stay at the bottom. Keep believing these people. Keep doing it. Keep believing these celebrities. See how far you'll go. En fait, il y a quelque chose à comprendre. Aujourd'hui, on vit dans un monde d'influence, d'accord ? L'argent suit l'attention. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs énormément de fake news. Vous vous dites, mais comment ça se fait qu'il y a autant de fake news ? On ne sait pas. Qui dit la vérité ? Oui, la vérité, on ne sait pas. Mais en vérité, aujourd'hui, je te le dis, les médias, d'une manière générale, ne cherchent pas à relier des vraies informations. En fait, ils relient juste des informations qui vont faire un buzz, terminé. Que ce soit vrai ou pas, ils s'en battent les reins, ok ? Je te le dis parce que je suis un peu dans le game d'influenceur, je suis influenceur un peu. Ce n'est pas ce que je voulais à la base, mais je suis sur YouTube, c'est comme si je suis influenceur. Et d'un point de vue business, je te le dis, aujourd'hui, l'économie, c'est simple. Aujourd'hui, l'argent suit l'attention, ok ? On n'est plus à l'ère industrielle, l'argent suit l'attention. Tu as bien l'exemple avec Kim Kardashian. Elle a montré ses fesses, elle a eu l'attention. Boum, elle a converti ça en argent, elle est milliardaire. Alors ça, c'est l'épiphénomène, tu me diras. Mais c'est comme ça que l'économie fonctionne aujourd'hui. Donc les médias, ils s'en battent les reins. Les gens connus, les stars, etc., ils s'en battent les reins. Ils disent juste des choses que tu veux entendre. Point barre. Que ce soit ça vrai ou pas, ils s'en battent les reins. Tant que eux, ça leur fait du trafic, ça veut dire trafic, ça veut dire que ça leur fait des vues, que ça leur fait des likes, que du coup, plus il y a des gens qui entendent parler d'eux, puis ils peuvent vendre des albums ou qu'ils peuvent vendre je ne sais pas quoi. Si c'est les médias, ils peuvent vendre des placements publicitaires. Donc c'est ça le game. Donc tu ne peux plus faire confiance aujourd'hui à ce que tu entends dans les médias, d'une part, et les rappeuses, les stars, etc. Bref, il faut toujours vérifier les informations et pas juste prendre ça pour argent comptant. Oh, si jamais elle le dit Géraldine, c'est que ça doit être vrai, ça doit être ça. Non, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, voir est-ce que cette croyance qu'elle essaye de me rentrer dans la tête, est-ce que ça me permet d'atteindre mes objectifs ? Parce que même si c'est agréable à entendre, parce que c'est ce qu'ils font en fait, ils vont te dire ce que tu veux entendre au lieu de te donner la vérité. Dis-leur ça, dis-leur indépendante, ça déchire comme ça, elles vont toutes être contentes, elles vont acheter tes albums. C'est ce qu'elle a essayé de faire, ça ne va pas fonctionner. Donc, l'autre, c'était une baby-mama de futur. Tu sais comment les baby-mamas, normalement, elles galèrent pour pouvoir retrouver un gars, c'est galère. Ok ? Elle, elle arrive à s'en sortir. Il y a un chevalier qui est venu, qui l'a sorti de la street. Elle vit le lifestyle que toutes les meufs aimeraient avoir. Elle est mariée, le gars, il est là, il ne dit rien. Vas-y, mets-toi tout tenu devant tout le monde. Ouais, c'est bien, super chéri. Moi, je suis avec toi, de tout cœur avec toi. Voilà, elle a son petit bolos et la meuf, elle fait la promo de indépendante humaine. Mais tu oublies quand tu étais dans la street, toi, tu as oublié ou quoi ? Ça, c'est les gens qui oublient quand ils étaient dans la galère. Là, c'est comme si elle fait sa maline. Elle était là, elle devait être dans la street, comme ça, avec son enfant. Voilà, il y a quelqu'un, il vient te sauver la vie et tu fais la meuf. Tu sais, en vérité, je n'ai pas besoin de toi. Indépendante humaine. Mais tu es sérieuse, toi ? Toutes les filles ont vu son superflu. J'ai dit, mais c'est vraiment nous faire croire que ça déchire, là ? Que genre, en fait, c'est notre vie qui déchire. Mais toi, c'est nul. Fais-nous une balade, Sarah, sur… Il y a de l'espoir pour les baby-mamas de retrouver un gars. Là, on sera bon. Et c'est pareil pour toutes les rappeuses, là. J'oublie même les Cardi B, là. Cardi B qui a dit, ouais, I don't cook, I don't clean, but I have the wing. Je pensais bien dire un truc comme ça. Donc, elle a dit, je ne nettoie pas, je ne fais pas le ménage, je ne fais pas à manger. Et pourtant, j'ai la bague, Offset, il l'a filmée. Et elle était en train de passer le balai tranquillement. Il était là, alors ? Je croyais que tu ne nettoyais pas, machin, machin. Il était là, ah oui ? Les gars, il ne faut pas écouter ces gens-là. C'est du marketing, c'est juste pour vendre. Ce n'est pas vrai. Et les meufs, elles sont là en disant, ah ouais, j'ai raison, mais moi aussi, je vais faire la même chose. Je ne vais rien faire dans la maison, rien. Ouais. Je ne vais ni faire à manger, ni nettoyer. Je ne vais rien faire du tout. Et j'aurai une bague. C'est ça qui est bon. Là, on est bon. Parce que Cardi B, elle l'a dit. Si Cardi B, elle l'a dit, je pense que Cardi B, elle connaît quand même la vie. Elle ne dirait pas un truc qui ne serait pas vrai. En tout cas, toutes ces meufs-là, elles sont mariées. Pareil pour Beyoncé, le classique All the single ladies. Voilà, All the single ladies. Elle, elle rentre chez son milliardaire Jay-Z, légende vivante. Évidemment, elle met des photos de son gars sur Instagram, mais toujours en train de porter son mari en l'air. Comme ça qu'elle devrait être, les gars. Je vous rappelle, ce n'est pas le contraire. Ta meuf, elle devrait être comme la meuf à 50. Ah, ça, c'est un bon exemple. Mais Beyoncé, c'est pareil. Beyoncé, elle porte en l'air son gars. C'est sûr. Il faut toujours que, de toute façon, tu connais l'expression que tu délectes tant. Si tu la considères comme une star, elle va te considérer comme un fan. Voilà, ça doit être le contraire. Et par exemple, la meuf à 50, elle est complètement fan de son gars. Là, on est bon. Là, on est dans le bon truc. Donc, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Tu sais, cette chaîne-là, c'est pour les gens qui veulent être déter, qui veulent passer à l'action et créer leur vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Moi, tu le cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Et deuxièmement, c'est Zion. Je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 000 euros par mois. Dedans, tu verras, il y a un groupe privé. Tu as accès à l'investissement immobilier, copywriting, business en ligne, lancer sa boutique e-commerce. Tu as accès à énormément de choses. Tu as accès à toutes mes formations. Tu as acheté à Zeus. Ça fait un tinder. Je te laisse checker la page devant. Je t'explique tout. Et en plus, c'est pour un prix super abordable. Si jamais tu voulais te lancer et quitter le métro boulot dodo, eh bien, t'as Zion. Donc, check ça. Et sinon, les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp.